Mystérieux meurtre d'une joggeuse dans le Loiret, un homme de 34 ans écroué plus de 15 ans après les faits. Le corps de Caroline Marcel avait été retrouvé dans une rivière en 2008. Le suspect, un homme sans emploi, était âgé de 18 ans à l'époque. 1. Cold Caz, en passe d'être élucidé. Le suspect du meurtre de Caroline Marcel en 2008 sur les bords du Loiret a été mis en examen et placé en détention provisoire samedi, a indiqué le parquet de Nanterre, où cette affaire avait été transmise au pôle national, Cold Caz. Interpellé et placé en garde à vue mardi à Toulouse, l'homme a été présenté samedi après-midi à une juge d'instruction de ce pôle dédié aux affaires non élucidées. Il a « gardé le silence » pendant son interrogatoire de première comparution, a précisé le parquet dans un communiqué. Il avait 18 ans au moment des faits. Le suspect avait été placé en garde à vue mardi à Toulouse auprès des enquêteurs de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, au crevé, co-saisie avec la police judiciaire d'Orléans. Le meurtre en juin 2008 de Caroline Marcel, alors qu'elle faisait son jogging près d'Olivet, dans la banlieue sud d'Orléans en région centre-val de Loire, est l'une des affaires non élucidées transmises au nouveau pôle du parquet de Nanterre chargé depuis mars 2022D, Cold Caz, ses dossiers anciens non résolus. C'est « une nouvelle exploitation des scellés » qui « a permis l'identification d'un profil génétique sur la clé de la voiture » de la victime, âgée de 45 ans, a détaillé le parquet. Une identification permise par « les progrès techniques réalisés en matière d'extraction de traces et d'empreintes sur des surfaces procédamment inexploitables », a-t-il ajouté. Ceci a conduit à l'identification d'un homme âgé de 18 ans et présent dans le secteur au moment des faits, selon cette même source. Le corps de la victime avait été découvert dans la rivière Le Loiret, d'après la procureure de la République d'Orléans de l'époque, Isabelle Tout-le-Monde, Caroline Marcel était « morte par strangulation et étouffement avant d'être placée dans l'eau ». « Elle a été plaquée au sol, étouffée par derrière mais pas à main nue », avait-elle ajouté. Le dossier avait été transmis cette année au pôle des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre, a indiqué le parquet. Le juge d'instruction d'Orléans en avait été désaisi en juin et la juge d'instruction Nathalie Turquet avait été désignée en août. En 2022, cette affaire avait été évoquée dans l'émission « Appel à témoins » de M6.